Depuis septembre 2023, la filière de formation des techniciens bénévoles a fait peau neuve. Dans cette vidéo, vous retrouverez les éléments principaux pour comprendre son architecture, les diplômes qui la composent et surtout des conseils pour vous guider et choisir le diplôme qui vous convient le mieux. Aussi, pour plus d'informations sur chacun des diplômes, n'hésitez pas à regarder les vidéos dédiées sur la chaîne YouTube FormabatTV. Pour commencer, les formations sont accessibles à tous licenciés de la fédération de plus de 16 ans et la filière est divisée en deux branches, la filière animation et la filière entraînement. Pour choisir la formation qui vous convient le mieux, il faut commencer par se poser quelques questions simples, on y reviendra juste après. En complément, il existe le module des fondamentaux du badminton qui permet de découvrir et approfondir les points saillants de notre sport, ses caractéristiques principales et mieux maîtriser le vocabulaire spécifique des cinq disciplines. Ce module dure 15 heures et vous permettra d'être dans les meilleures conditions pour suivre les formations d'animateur ou d'entraîneur. Le modef est aussi parfois un prérequis pour entrer en formation ou obligatoire pour valider les diplômes comme vous pourrez le voir sur le visuel récapitulatif en fin de vidéo. Dans quelle filière s'orienter et quelle formation choisir ? C'est une vraie question et pour vous aider nous vous proposons de commencer par vous interroger sur ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez encadrer des groupes de joueurs, jeunes ou adultes, compétiteurs ou non compétiteurs ou préférez-vous organiser des manifestations pour dynamiser votre club comme des tournois internes, des soirées blackminton ou des événements sur les temps forts de l'année ? Si c'est ce que vous recherchez, la formation d'animateur de club est faite pour vous. Cette formation vous permettra d'avoir une méthodologie pour préparer ses actions de promotion, des conseils pour accueillir les publics et pour mettre en oeuvre les animations, ainsi qu'un calendrier d'animation pour votre club. Si vous préférez encadrer des groupes de joueurs, il convient de se demander quels sont les publics que vous allez avoir face à vous et quelles sont leurs attentes. Si ce sont des moins de 13 ans ou des jeunes qui désirent progresser dans un but de performance, la filière entraînement est faite pour vous. Avec l'entraîneur bénévole 1 et l'entraîneur bénévole 2, vous aurez tous les éléments pour apprendre le badminton à ses publics et les accompagner de l'entrée à la compétition vers la performance. Si vous préférez encadrer des groupes d'adolescents, d'adultes ou de vétérans non compétiteurs ou de premier niveau de compétition qui désirent principalement se retrouver, se défouler, prendre du plaisir en jouant au badminton, la formation d'animateur de créneau est faite pour vous. Elle vous permettra d'utiliser un canevas de séance pour répondre aux attentes de ses publics. Vous pouvez retrouver ici toutes les formations que nous avons citées, le module des fondamentaux en jaune qui a été présenté en tout début de vidéo et qui a un prérequis pour se diriger vers la filière d'entraînement en rouge composée de l'EB1 et de l'EB2. Ici, la filière animation avec l'animateur de créneau et l'animateur de club vous donneront toutes les clés pour dynamiser votre club et plus de souplesse sur le moment où passer le modef. Si vous possédez déjà des formations dans le badminton ou professionnels dans le champ du sport, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre ligue pour savoir si des parcours peuvent être aménagés pour vous. Enfin, qu'importe la formation que vous allez vivre, elle sera une expérience enrichissante, elle fera évoluer votre vision de la discipline, vous permettra de développer vos compétences et vous aurez un diplôme reconnu par la FFBAD pour valoriser votre implication et l'activité de votre club. Vous pourrez aussi partager tout au long de ces formations avec les autres personnes qui y sont inscrites et bénéficier de l'expertise de vos formateurs professionnels dans le badminton. Alors, à vous de jouer ! Contactez votre référent formation dans votre ligue ou votre comité pour en savoir plus sur les possibilités et les modalités d'organisation près de chez vous. Vous retrouverez leur contact dans la description de la vidéo ci-dessous. N'hésitez pas à consulter les vidéos dédiées des formations qui vous intéressent sur la chaîne YouTube Formabad TV. Encore une fois ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !